Donc, je suis presque sûr que tout le monde a entendu parler de la dépénalisation de la section 377, oui. Et je pense que la plupart des jeunes, on est rentrés chez nous, on est super contents de ça, et on en parle à nos parents et aux gens de l'ancienne génération, pas vrai ? Donc, quand on discute d'un sujet de ce genre avec nos parents, ils disent, nous n'allons pas en débattre avec vous, nous n'allons pas vous imposer nos vues, mais ça n'est pas accepté dans notre religion. Donc, j'aimerais juste connaître votre perspective sur la communauté LGBT ou l'homosexualité en tant que telle, et la religion. Voyez, probablement, jusqu'ici, majoritairement dans la société, dans les médias, sur les réseaux sociaux, tout le monde se positionne soit pour, soit contre. Pouvons-nous, pour une fois, ne pas nous positionner pour ou contre, et simplement examiner le sujet tel qu'il est ? Pouvons-nous ? Regardez-moi, je ne suis pas prude, ok ? Que ce soit bien clair. Donc, lorsqu'on dit sexualité, comprenons cela. C'est quelque chose que la nature a mis en nous. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la perpétuation de la race ou de l'espèce, autrement ça n'arriverait pas. Bien sûr, étant des êtres humains, ayant plus de cerveau que de corps, en principe, à cause de cela, nous avons en quelque sorte éliminé l'aspect reproductif, et nous utilisons juste l'aspect plaisir, ok ? C'est majoritairement ça la sexualité dans le monde d'aujourd'hui. Mais essentiellement, ce plaisir est apparu dans le processus de la sexualité, parce que, autrement, eh bien, s'il n'y avait aucun plaisir à ça, peut-être que nous ne serions pas nés, vous et moi. Nos parents ne seraient pas lancés là-dedans, si aucun plaisir n'y était attaché. Oui ou non ? Oui ! Donc, nous sommes ici grâce à cela. Donc, il ne s'agit pas de le nier ou de fermer les yeux, ce n'est pas ça. Mais, quelqu'un a une certaine préférence sexuelle, qui n'a rien à voir avec le processus reproductif en tant que tel. C'est leur préférence personnelle. Parce que chaque individu a le droit de faire absolument quoi qu'il veuille faire avec son corps. Parce que c'est son corps. Mais, si c'est dommageable, vous voulez que vous coupez le nez, ou vous voulez vous couper autre chose, alors on va peut-être essayer de vous en empêcher. Mais si vous ne vous causez aucun mal de cette manière, alors c'est votre affaire, tant que vous le faites dans votre espace privé. Actuellement, la décision de la Cour suprême, c'est juste ça. Que ce qu'une personne fait dans son espace privé, n'est l'affaire de personne. Le gouvernement n'entre pas dans les chambres des gens. Ça, c'est la loi. Ok ? Maintenant, pour en venir à cette résistance religieuse, ça n'a rien de religieux. Nous n'avons pas à les discriminer, nous n'avons pas à les persécuter, nous n'avons pas à les mettre en prison. Ce n'est définitivement pas nécessaire. Mais en même temps, ce n'est pas besoin de publicité non plus. Donc, vous n'avez pas à... Quand vos parents disent quelque chose, ils se réfèrent peut-être à la religion parce qu'ils pensent que c'est une autorité. Vous, oubliez l'autorité. Écoutez juste les mots. Si ça a du sens, faites-le. Si ça n'a pas de sens, dites-le leur poliment. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Ok ? Applaudissements 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 Applaudissements